Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Brotherhood. Je pense que ça risque d'être le dernier épisode, vu qu'on vient de repartir avec Desmond. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je sorte ? Ah d'accord, il faut que je fasse de la vision d'aigle sans doute en bas. Eh, ça a peut-être un rapport avec ça ! Ok, non bon, on est au bon endroit en fait. Le symbole, c'est celui de la porte du sanctuaire. 1419, 1420, 1421. Et si c'était pas des dates ? 1419, 1420. Dieu Tout-Puissant. Quoi ? C'est ça ? Vas-y, accouche ! Du calme, oui, j'y viens ! C'est le tétragramme, les 72 noms de Dieu. Vous voyez ? Ils sont contenus dans trois versets. Exode 19 à Exode 21. Et il y a mieux que ça. Si on inscrit les quatre lettres hébraïques du nom de Dieu dans un triangle équilatéral, la somme de leurs valeurs numériques donne toujours le même nombre. 72. Attends, t'en es sûre à 100% ? Si je n'en étais pas sûre, je garderais ça pour moi, Rebecca. Mais attendez la cerise sur le gâteau. La construction du Colisée a débuté en l'an 72. On l'a, notre mot de passe. Sean, ramène le camion. Allez, on est donc au Colisée de nos jours. Je suis déjà venu. Je sais. Allons-y. Et nous, et nous alors ? Vous risquez d'avoir besoin d'un historien là-dedans. Sean a raison. Ce tunnel va nous conduire sous le Capitole. Je vais les aider à trouver une autre entrée. Sois prudent, Desmond. Je conduis. Allez, bah écoutez, c'est parti. Lucie, je continue d'avancer vers l'entrée. C'est compris. Si jamais tu croises des gladiateurs, un bon conseil, sauve-toi. Merci du conseil. Merci, Sean. Merci, Sean. C'est incroyable. Dire que j'aurai bientôt la pomme. Tu attends ça depuis longtemps. Tu l'as mérité. Je me demande ce que ça va changer. Ça nous permettra vraiment de prendre l'avantage ? Ah, j'en suis sûr. C'est forcé. On peut avoir d'anciens combats. Des dios. Et qu'est-ce qu'on va trouver ? La carte qui me mènera autant. Et c'est la pomme qui va nous faire ce cadeau. C'est ça. Moi, je ne crois plus au Père Noël. Peut-être qu'on aura de la chance, cette fois. C'est-ce qu'on aura de la chance, c'est-ce qu'on aura de la chance. C'est-ce qu'on aura de la chance. Toutes ces constructions, c'est un vrai labyrinthe. Autrefois, les fauchés abritaient les cages des gladiateurs et les machines qui les amenaient à la surface. Ce qui veut dire qu'à l'origine, il y avait une arène juste au-dessus de ta tête. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a un truc qui me chiffonne. On est le 10 octobre aujourd'hui. Et ? Encore combien de jours avant le lancement du satellite des Templiers ? Je crois bien que je connais la réponse. 72. Pourquoi ce jour est si important ? On récupère la pomme et on s'en va. C'est le code de la porte. Décidément, quelqu'un nous facilite la tâche. Ou quelqu'un veut qu'on trouve la réponse. J'aime pas les coïncidences. Allez, continue d'avancer. Parfait, cet endroit m'est familier. Oh. Oh. J'aime pas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Nous confions à ces lieux l'épilogue de notre histoire. Que seuls ceux qui en sont dignes puissent le connaître, qu'ils y soient guidés, que leur chemin les conduise ici, que cette découverte sauve le monde que nous leur laissons. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qu'il se passe, Desmond ? Rien. On se rapproche. On doit se rapprocher, là. On doit se rapprocher. On doit se rapprocher. Au commencement, nos vérités étaient confiées à des parchemins. À la pierre. À la mémoire des hommes. Mais ces choses-là sont éphémères. Purifiées par le feu. Purifiées par la famine. Purifiées par le déluge. Le monde a retrouvé son innocence. Son innocence et son ignorance. On doit se rapprocher. Ok. Ok. C'est parti. Je crois qu'on a trouvé une entrée. Ok. Alors, je suppose qu'il va falloir monter maintenant. La question, c'est par là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'arrive. Ben, c'est pas trop tôt. Quel est cet endroit ? À Santa Maria d'Ara Coeli. Vous voyez ces colonnes dans les allées ? Elles viennent de ruines romaines. D'après ce que j'ai lu, cette église aurait été construite sur l'ancien temple de Junon. C'est sympa, le plafond. Tu aimes le plafond. On ne s'ennuie jamais quand on voyage avec toi. Et maintenant ? Il y a quelque chose là-haut. Bon, ben, on n'a plus qu'à rester ici. Et puis se mettre à prier. C'est parti. Ben, on n'a plus qu'à rester ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous présente notre dernier espoir. Vous l'êtes. Vous seules pouvez comprendre. Mais vous avez brisé nos outils. Vous en avez fait des armes. Nous avons détruit tout ce que nous pouvions. Le reste, nous l'avons enfoui. Ouh, joli rattrapage là quand même. Allez, on essaie. Je ne sais pas trop où je dois aller là par contre. On part par là peut-être. Ouais, moi a priori c'était là. Ah, c'est le cauchetombe. Ça s'est ouvert ! Presque tout. Mais pas tout. Et il en faut si peu pour comprendre le monde. Ce lieu est un sanctuaire. Éternel. Pour les objets. Les mots. La sagesse. Mais ça n'abrite pas la vie. Nous étions pourtant près du but. Mais le temps... Le temps nous affaiblit. Nous pouvons l'éloigner. Voir au-delà de ses limites. Nous soustraire brièvement à son emprise. Mais celle-ci est trop forte. Son énergie est infinie. Nous ne pouvons échapper à son étreinte. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Quoi que ce soit, ce truc ne sert à rien. C'est une impasse. Je ne sais pas si... Connaît cette architecture. Qu'est-ce qu'on passe ? Si tu as l'intention de nous tuer, il va falloir te montrer un peu plus efficace. On est là. Maintenant, le mot de passe. J'espère que Sean ne s'est pas planté. Je ne me plante jamais. Ah ouais ? Et cette impasse ? Quelle impasse ? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Allez, vas-y. Ok. 72. A priori, je comprends notre langue à cette porte. Allez, c'est parti. Faut vraiment que vous voyez ça. C'est à peine croyable. Ah. Ah. Vraiment ? Je suis bleu. Apparemment, la pomme est au centre. On va enfin savoir où sont les temples. On va enfin savoir où sont les temples. Et on les sort. On va enfin voir où sont les temples. On va les commandes. Si tu les actionnes toutes, ça alimentera peut-être la plateforme principale. Ou bien ça transformera cette salle en vaisseau spatial et nous partirons loin d'ici. Réfléchis bien. Eh ben, on va tenter. Si je vous parlais pendant cent ans, vous ne sauriez rien de nous. Vous avez cinq sens. Et nous, six. Celui dont nous vous avons privé pour vous protéger, vous n'en saurez jamais. Malgré vos tentatives, vous pouvez voir, sentir, goûter, toucher, entendre. La vérité est hors de portée. Ok, alors a priori, par contre, il ne faut pas que je touche les barres. Ah, c'est chronométré en fait. Ok. Atti. Atti. Puis, quand le monde fut perdu, vous avez tenté de le transmettre par le sang, de vous rapprocher de nous. Vous percevez les lueurs bleues, vous entendez les mots, et le savoir vous échappe. D'accord, faut faire... Allez, monte. Ah, on est joué des semaines. Non ! Ah, j'ai raté la dernière ! Bon, on va recommencer. Ah, j'ai raté la dernière ! 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 Bon, raté, maintenant je vais pouvoir reprendre au milieu. Allez, reprends-la quand même. Non ! Je crois qu'elle va être longue cette salle-là. Je crois qu'elle va être longue cette salle-là. Hey, Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est difficile de se contenir. Car nous savons. Nous t'attendons, Desmond. Tu viendras ici. Tu l'activeras. Quand tu comprendras, ils auront pas. Est-ce que t'as entendu ça ? Entendu quoi, Desmond ? Ok, on est passé. On a réussi. J'arrive pas à croire qu'on est enfin réussi. Où sont-ils, ces temples ? Tu veux que je lui demande ? Essaye de parler par la pensée. T'es sûr d'avoir bien formulé ta demande ? Attendez, je connais ce symbole. C'est le bonnet phrygien. Il représente la liberté. Ça, c'est l'œil de la Providence. On ne les trouvera semblés qu'à un seul endroit. Je... je ne peux plus bouger. Ton ADN communie avec la pomme. Tu viens de l'activer. Laissez-moi ! Au soixante-douzième jour, avant l'instant suprême de l'éveil. Toi, issue de nos entrailles et de celles de nos ennemis. La fin est le commencement. Nous devons une prison et t'honoreront. L'ultime voyage a commencé. Il en est une qui doit franchir le seuil avec toi. Mais elle échappe à notre vue. La croix obscurcit l'horizon. Qu'est-ce que vous faites ? Il est temps d'ouvrir le chemin. Tu ne peux échapper à ta destinée. La balance doit s'équilibrer. Non ! Arrêtez ! Tu ne fais presque rien. Nous devons te guider. Cesse de lutter. Non ! Ça va finir ça. Cesse de lutter. Non ! Ça va finir ça. C'est fini. Le chemin s'ouvre juste devant toi. C'est à toi de la trouver maintenant. Recours au sixième sens. Va ! Seul ! Ok. Ça nous laisse là-dessus sur un gros cliff comme ça. Bon. Écoutez. On a donc terminé Assassin's Creed Brotherhood. Malheureusement, je n'ai pas fini Rome. Je vais voir si je peux y aller après. On va finir de faire les deux bâtiments qui nous manquent. Et je crois qu'il reste une quête bonus un peu à faire pour Catherine. Je vais voir qu'elle est apparue. Donc on va voir. Je vais peut-être aller faire après le générique si on peut réaccéder au monde directement. En tout cas, c'était encore intéressant là. Je me suis encore bien amusé pendant les quelques jours où j'ai pu faire cet Assassin's Creed. Je me suis un petit peu séparé de ce que je fais d'habitude. Parce que là, c'est vrai que l'histoire principale est assez courte. Mais il y avait pas mal d'histoires à côté qui étaient assez intéressantes, je trouvais à faire. Les mémoires pour retrouver Da Vinci notamment. Ce genre de choses qui étaient plutôt pas mal là. Merde ! Il est en état de choc ! Dans la machine ! Vite ! C'est le seul moyen ! Après ce que l'animus lui a fait ! C'est qui l'expert ici ? Allez ! Non ! D'accord, donc on va avoir des voix au milieu du générique. Ok. Donc oui, des quêtes secondaires qui étaient assez intéressantes, qui étaient bien faites. Ce n'était pas juste courir après quelqu'un comme ça pouvait être dans Assassin's 2 notamment. Donc là, j'étais plutôt content. Du coup, j'en ai fait plusieurs. J'ai quasiment fini Rome. Je ne pensais pas qu'en faisant la séquence 8, j'allais finir le jeu. Je pensais que j'aurais un créneau encore à un moment pour pouvoir finir la ville et faire la quête supplémentaire qui est apparue. Donc je vais aller les faire après histoire d'avoir quand même le trophée pour avoir complètement amélioré Rome. C'est un petit peu dommage d'arrêter alors qu'il reste que deux bâtiments à finir. Mais voilà, en tout cas moi j'ai trouvé ça très intéressant pour ce créne aussi. Du coup, on va remplacer Assassin's Creed par Fallout 4 je pense. J'ai envie de le faire. On va faire Fallout 4 et après ça on fera Assassin's Creed Révolution. Révélation pardon, pas Révolution. Révélation. Pour voir un petit peu la fin de la trilogie Ezio di Taori. Et parce que maintenant j'ai encore envie de savoir la suite. Notamment cette méta-histoire, surtout après qu'on vient de tuer je pense Lucie. Il va y avoir pas mal de choses à faire encore. Voilà, pour ce qui est de Assassin's Creed, on va faire Révélation bien évidemment après. J'hésite après. Je repartirai peut-être sur le 1 s'il n'est pas trop cher sur Steam éventuellement. Parce que j'ai jamais fait le 1 non plus. Et puis pour avoir tout début d'histoire avant d'enchaîner après sur le 3. Black Flag qui est mon préféré donc j'aimerais bien y aller assez vite sur Black Flag quand même. Et puis après faire deux autres que j'ai jamais fait. Unity et Syndicate. Et le nouveau qui va sortir à la fin de l'année qu'on fera après. Quand on aura fini toute la première série. Assassin's Creed Origin qui va sortir au mois de novembre il me semble. Donc je ne le ferai pas à sa sortie. Je le ferai quand j'aurai fait tous les autres Assassins. C'est vrai que j'ai pris du temps pour aménager complètement Rome. Pour faire des 4 secondaires je me suis pas juste concentré sur l'histoire principale. J'avais envie vraiment voilà de le faire. Sachant que moi les Assassins je vais les faire qu'une fois en fait. Donc euh... C'est vrai qu'au début du jeu j'avais dit que j'allais faire beaucoup la quête principale. Et peu le reste à part aller chercher la tenue. Puisque ça j'aime bien avoir la tenue spéciale sur chaque. Mais au final je me suis fait prendre par les 4 secondaires que j'ai trouvées intéressantes. Et mine de rien qu'ils nous ont appris pas mal de choses sur le passé d'Ezio. Sur le futur d'Ezio et de Leonardo. Donc voilà. Donc ce jeu là on l'a fait en... 35 épisodes je suis en train de compter. Parce que j'ai un petit peu perdu. Parce que j'enregistre quasiment en fait. J'enregistre en 4 jours tout le jeu. Donc euh... Ouais j'ai un petit peu perdu. Donc 35 épisodes. C'est un petit peu plus que pour Assassin 2. Mais bon Assassin 2 on aurait pu en faire plus si on avait choisi de faire toutes les quêtes secondaires. Et puis j'ai eu des petits moments où j'ai eu un petit peu de mal à contrôler l'Assassin. C'est contrôler Ezio. Il va pas toujours là où je souhaite le faire aller. Ça peut me ralentir des fois sur certaines choses. Par contre pour avoir tout le platine j'ai l'impression qu'il va falloir y passer un petit moment s'il y en a qui veulent faire tout le platine. Pour avoir toutes les quêtes faites à 100%, synchronisées à 100%. Il y en a certaines c'est pas évident je trouve. On en a fait quelques unes déjà mais... Certaines qu'il faudra refaire je pense plusieurs plusieurs fois pour réussir à avoir... Mais tout ça pour avoir le... Le trophée platine. Bon après ça peut être intéressant si on aime ce genre de trophée. Moi ce qui m'intéresse c'est plus l'histoire que les trophées. Donc voilà. Là je vais juste faire le trophée supplémentaire pour avoir complètement aménagé Rome. Ça va pas me prendre mon temps. Et éventuellement la dernière quête pour... Notre amour. J'ai envie de savoir aussi ce qui s'est passé. Si ça se passe après les événements quand on la retrouve. Voilà donc je vais voir comment ça se passe. Je ferai peut-être un petit épisode bonus assez court. Un dernier épisode on va dire. Où je vais faire la... La dernière quête qui me manque et finir la ville de Rome. Ça ferai 36 épisodes en tout. Donc pour... Pour cet assassin. Et donc on va partir comme vous le disiez sur Fallout 4. Fallout 4 je ne l'ai jamais fait non plus. En fait je m'aperçois depuis que j'ai fait cette chaîne-là. Que je fais beaucoup de jeux que je n'avais jamais fait. Ou que je n'avais pas pris le temps de faire surtout. Donc voilà. Fallout 4. Pareil. J'essaierai de faire principalement la quête principale. Même si je sais que en faisant que la quête principale je passerai à côté de beaucoup de choses. Mais on verra peut-être de temps en temps faire un petit peu autre chose. Mais euh... Voilà. Moi c'est vraiment... Ce qui m'intéresse c'est vraiment plus les histoires. Donc euh... Et je n'ai pas envie de faire une série non plus qui dure 80 épisodes. Déjà quand je fais une série qui en fait 50, je commence à trouver salon. L'écris. Comme une série. Ce qui m'intéresse c'est une série, la fin. Tu es un petit peu l'appriant qui me чувre. Je ne suis pas tuyau. Ce qui m'intéresse c'est trop m'intéresse. Puisque c'est plus tuyau. Mais cela vient d'une toujours sainte. Il y a des des douleurs. Il y a des douleurs. Sesous les d'autres rires en deux plus. Et des douleurs de la fois. Il y a des douleurs de la vie. He a des douleurs entre ses d'ouleurs. Alors n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cet assassin par rapport aux autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont préféré le troisième volet de Ezio, donc celui qu'on fera la prochaine fois, Révélation. Moi pour l'instant, mon préféré, ça reste toujours Black Flag, mais parce que j'aime beaucoup l'univers pirate, et donc du coup ça me parle un peu plus. C'est Black Flag, c'est le seul jeu où en fait, quand j'ai fait la première fois, alors je n'ai pas fini parce que ma Playstation est tombée en panne entre temps et ça m'a reset ma mémoire. C'est le seul jeu où je pouvais sortir pendant deux heures juste pour détruire des bateaux. Je fais rarement ça sur les jeux, mais là je trouvais que le système était vraiment bien fait entre combats, donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Et j'hésite même peut-être à faire le 3 Black Flag et après seulement faire le 1. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais les faire. Est-ce que vous préférez voir d'abord le Assassin 1 après les révélations bien évidemment, ou est-ce qu'on enchaîne ? Alors le 3, il faudra que je le trouve aussi parce que je ne l'ai pas. J'ai Black Flag et Unity Syndicate qui sont déjà chez moi, donc ça ne posera pas de problème. Il faudra que j'arrive à trouver le 3 et le 1, pas trop cher, j'ai vu qu'ils étaient sur Steam, donc il faudra que je surveille les promos pour pouvoir les faire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! qui a été fait par Ubisoft Shanghai, je crois, ou Hong Kong, je ne sais plus dans quelle ville ils ont un studio. Donc ceux qui ont fait justement Black Flag, qui vont faire un jeu sur l'univers pirate et tout ça, donc ça, ça, je le surveille. Il doit sortir en fin 2018, donc on a encore un petit peu de temps. mais ça pourrait être un jeu qui pourrait être assez intéressant à faire, enfin, en tout cas, qui me fait l'œil, on va dire, pour l'instant. C'est parti ! La seule chose que je pourrais trouver un petit peu plus regrettable par rapport à Assassin 2, c'est que tout se passe à Rome. On va pas du tout visiter d'autres villes comme on a pu faire dans Assassin 2 où il y avait plusieurs villes et on voyageait un petit peu entre les différentes villes pour faire les différentes choses, je trouvais ça un petit peu mieux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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